C'est des qualifications qui sont très importantes, évidemment, ça ne va pas être dans le format habituel, puisqu'on aura la belle pause pour l'Euro, puis de nouveaux qualifications, puis au mois d'octobre le Fanaïfort pour finir. C'est une phase de qualification, c'est toujours un long périple, ce n'est pas un long fleuve tranquille, forcément, bien débuter, comme d'habitude, ce n'est pas décisif, mais c'est important. Et là, évidemment, on a neuf points, trois adversaires, le prendre avec beaucoup de sérieux pour faire en sorte de se mettre sur la bonne voie. La motivation, ils l'ont, bien évidemment, après tous les trois jours, on leur dit il faut gagner, il faut gagner, moi, je vais les avoir, il faut qu'on gagne, le premier, le deuxième, le troisième, évidemment, dans un contexte sanitaire qui est là, qui est restrictif, qui est forcément un peu pesant, on ne va pas se plaindre, parce que nous, au moins, on a le privilège de pouvoir exercer notre activité, mais avec, évidemment, sur la planification, avec ces longs déplacements, on devra et on va faire en sorte d'accentuer tout ce qui est récupération. Déjà, pour le premier match, j'ai plus de 70% des 26 joueurs qui auront joué dimanche, donc peu de temps pour récupérer en vue du premier match. Mais bon, voilà, on le sait, les autres sélections sont certainement confrontées plus ou moins au même problème. Mais bon, le contexte fait que, oui, c'est exigeant, c'est restrictif, mais on n'a pas le choix de toute façon. Surtout pour des raisons de blessures, notamment pour Ousmane. Après, Thomas aussi, il y a une période, Thomas Lemar, une période un peu plus difficile, ça peut arriver. Sur les 23 champions du monde, il y a bientôt trois ans, c'est pas en long, fave, tranquille. Il peut y avoir des périodes où il soit même bien. J'ai voulu en voir d'autres aussi. Aujourd'hui, eux, ils sont contents parce qu'ils sont de retour, forcément, ceux qui ne sont pas là, ils ne vont pas être contents. Ils voudront tous être dans la sélection et la liste pour le championnat d'Europe. J'ai ce privilège d'avoir en qualité et en quantité beaucoup, beaucoup de joueurs qui prétendent à pouvoir mériter être dans la liste des 23. Là, il y en a 26 de par le contexte parce qu'on n'aura pas la possibilité, en cas de problème, quel qu'il soit, de rappeler deux joueurs. Puisque, évidemment, il faudra en sorte d'être le plus vigilant possible et respectueux de la bulle sanitaire dès le premier jour. Le lundi, quand ils arriveront à Carfontaine, lundi midi, jusqu'au mercredi soir après le match contre la Bosnie, on va se clôt. Sous-titrage Société Radio-Canada